Good morning YouTube, c'est Melody, comme la musique sauf que ça ne s'écrit pas du tout pareil, ça s'écrit comme ça et on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais faire manger des recettes anti-aise revisitées à ma façon, végétalement, à ma famille, anti-aise également Aujourd'hui je vais commencer très fort puisque je vais faire des bouquits et on va faire une garniture bien sûr végétale de sous-scay La sous-scay c'est très très simple, on mixe 300 g de pois chichrins, c'est égoutté, une carotte, un oignon, 3 gousses d'ail, un piment végétarien ou deux on ajoute le jus de demi-citron, du sel, du bouquet garni, un petit peu de 4 épices et de piment on rajoute 50 g d'huile, on mélange bien et on laisse reposer si on peut une nuit au moins Pour ceux qui ne connaissent pas la sous-scay ou shiktaï, c'est avec de la morue à la base qui est comme son nom est dit que shiktaïe et on rajoute des épices etc, c'est agrémenté avec des... Quel est le nom ? Des condiments Les bouquits sont des pains traditionnels des Antilles La bouquit tel qu'on le connaît aujourd'hui, ou presque c'est un pain traditionnel des Antilles qui date du temps où les personnes réduites en esclavage ils n'avaient pas suffisamment d'argent pour s'acheter du pain, pas de four pour faire du pain donc ils faisaient ce pain très simple en friture j'ai dit presque parce qu'à l'époque on ne mettait pas de levure et il me semble qu'à l'époque aussi on mettait du sandhou si je ne dis pas de bêtises aujourd'hui bien sûr comme je fais la version végétale je ne mets pas de sandhou même pour mettre un petit peu de margarine d'ailleurs vous pouvez retrouver la recette puisque je la fais tout le temps tout le temps pour ceux qui ne la connaissent pas, le lien il est dans la barre d'infos Alors, tu sens pas le céleri ? Il y a du céleri dedans ? Ouais Dans quoi ? En fait dans le bouquet garni, il y a du céleri Oh je ne sais pas du tout Toi tu sens rien ? Je n'aime pas le céleri, je n'ai pas senti le céleri Tu n'as pas senti le céleri ? Et du coup, ça va t'aimé ? Oui c'est très bon Hum hum, c'est fin, c'est... ça se le sent, j'ai sincèrement... c'est très bon Le deuxième jour, je suis partie sur un tinel en mori revisité à la place des concombres j'ai fait ma tarte aux concombres pour faire un petit peu plus chic C'est ma tarte préférée et vous pouvez la retrouver dans le e-book quiche et tarte végétale C'est la recette du mois d'août pour mon anniversaire Plutôt que de le cuire à l'eau, j'ai préféré faire le tinel comme des bananes pesées Normalement les bananes pesées, c'est avec la banane plantain ou la banane jaune comme on l'appelle ici Mais là, j'ai utilisé du tinel qui est donc la banane fruit quand elle est verte On fait d'abord une première cuisson dans la friture environ 6 minutes C'est juste pour que ça soit un petit peu plus mou Ensuite, on écrase nos bouts de tinel On passe du sel et cette fois, on repart pour la friture finale qui va donner du croustillant Et là, c'est vous qui voyez à quel point vous voulez que ce soit croustillant Comme dans ma famille, on n'est pas d'accord sur la croustillance J'en ai fait des plus ou moins croustillants J'ai servi ça avec donc la tarte aux concombres bien sûr et le reste de souscaille de pois chiches Le tinel en mori est un plat qu'on retrouve aussi bien en Martinique qu'en Guadeloupe A la base, c'était le repas du pauvre, un petit peu comme la pizza en Italie C'était le repas des coupeurs de cannes, des pêcheurs Et c'est une façon simple en fait de cuisiner la banane verte A la base, c'était juste de la morue, de la banane et un petit peu d'huile Maintenant, on peut rajouter des oignons ou on peut faire comme moi un petit peu fancy Et on mange souvent avec des concombres Ou peut-être que c'est juste ma famille parce que c'est moins sec Le jour toi, c'était le classique riz haricots rouges avec de la viande roussie Qui n'était pas de la viande évidemment C'était du soja texturé Ça ressemble à ça au début, c'est un petit peu comme une éponge C'est extrêmement protéiné On a 60 grammes de protéines au 100 grammes Et le plus important, c'est donc de faire une bonne marinade pour donner du goût J'ai mis du piment végétarien Le piment végétarien, on le reconnaît avec sa forme caractéristique allongée C'est un piment qui ne pique pas, d'où le nom végétarien Mais comme vous le savez, tous les piments sont des végétaux Donc techniquement végétarien De l'ail, de l'oignon, du jus de citron, de feuilles de bois d'Inde ou de laurier Je mets une cuillère à soupe de soja et de vinaigre pour donner du goût Un petit peu d'huile Pareil, une cuillère à soupe de la viande malte, ça va donner du goût Et ensuite on met les choses un petit peu classiques Donc j'ai mis du piment, du sel, du poivre bien sûr Un petit peu de gingembre, du bouquet garni et un petit peu de curry Il n'y a plus qu'à couvrir d'eau et à laisser gonfler une nuit de préférence pour que ça ait beaucoup de goût Le lendemain, on fait bien dorer juste le soja dans de l'huile C'est pour donner une texture qui est agréable et que ça ne soit pas trop spongieux Vous faites dorer des deux côtés autant que vous voulez Et ensuite vous pouvez rajouter votre marinade et vos oignons, etc. pour faire une sauce Dans tous les cas pas besoin de beaucoup de sauce Parce que vos antilles, les haricots rouges se cuisent en sauce Il faut que ce soit bien onctueux, bien crémeux et lié comme ça Le riz normalement c'est du riz blanc mais là j'ai juste mis un petit peu de curcuma Et c'était prêt Le riz haricots rouges est à la base un plat originaire de la Guadeloupe Ma mère est guadeloupéenne et quand elle était petite On faisait souvent le riz mélangé avec les haricots rouges On faisait tout cuire en même temps On cuisait d'abord les haricots rouges et ensuite on rajoutait le riz vers la fin de cuisson Tout une technique En Martinique on avait plutôt tendance, mon père est martiniquais, à manger les haricots rouges avec de la farine de manioc ou avec du pain Chose que je n'ai jamais fait de toute mon enfance Heureusement J'ai plutôt eu tendance à manger le riz haricots rouges avec le riz séparé avec les haricots rouges comme vous avez vu ici Le quatrième jour c'était gratin de patate douce avec le reste de soja rougie Au début je voulais faire un gratin de papaye verte Sauf que j'ai trop tendu et ma papaye est devenue mûre et trop molle Je me suis rabattue du coup sur de la patate douce Bien sûr on lave bien la patate douce Ensuite on la coupe en fines rondelles J'en avais 600 grammes On met dans la casserole 3 gousses d'ail 1 cuillère à café de vinaigre de riz 40 grammes d'huile 500 grammes de crème de soja nature 30 grammes de levier au maltais Et 200 millilitres de lait de soja On rajoute nos rondelles de patate douce Du sel, du poivre, de la muscade Et on réduit 15 minutes à feu moyen doux Avant de verser dans notre moule à gratin Et de partir pour 40 minutes à 180 Le gratin le plus connu aux Antilles Est probablement le gratin de banane jaune Qui est une banane plantain Il est très populaire vu que la recette soit relativement récente Puisqu'elle nécessite un four et des produits laitiers Le jour 5 c'était colombo de pois chiche J'ai fait mariner dans du jus de citron 500 grammes de pois chiche Avec une cuillère à soupe de pâte de poudre à colombo Le lendemain on fait chauffer de l'huile dans une sauteuse On ajoute environ une cuillère à soupe de graines à roussir C'est un mélange de cumin, fenugrec et moutarde Ça c'est les graines qui sautent dans la casserole Je les laisse et je rajoute un oignon, deux branches d'oignon pays, deux gousses d'ail, le pois chiche, du piment végétarien Je fais revenir 5 à 10 minutes avant d'ajouter du 4 épices et les légumes Qui sont de la pomme de terre, de l'aubergine et de la courgette Je couvre d'eau, je rajoute une bonne cuillère à soupe de thym Et je laisse bien mijoter pendant environ 40 minutes pour que ça s'épaississe Ensuite je rajoute du persil, je n'en avais pas de frais Une gousse d'ail et je déglace avec un petit peu de vinaigre avant de servir Le colombo est pour moi le plat traditionnel des Antilles Mais il aurait été emmené par les Indiens Il est fait à base de pâte de colombo, de poudre à colombo, massalée Et on le fait le plus souvent avec du poulet Mais il existe aussi le colombo de cabri En fait le colombo vient de la pâte à colombo Donc on peut faire un colombo de tout Le jour 6 c'est une recette que je maîtrise à la perfection n'est-ce pas Puisque je l'ai même faite à la vapeur pour ceux qui ont vu la vidéo C'est la recette du courbouillon de tofu Vous pouvez la retrouver dans mon livre Végétal facile et accessible Je vous mets le lien dans la barre d'effort C'est un livre papier Comme d'habitude j'ai fait mariner la veille Et ensuite le lendemain c'est très rapide Il n'y a plus qu'à servir avec du riz Est-ce que j'ai besoin de vous présenter le courbouillon ? C'est juste une recette qu'on fait beaucoup aux Antilles En tout cas moi on la faisait beaucoup quand j'étais enfant Mais c'est une recette qu'on retrouve partout C'est la technique de cuisson avec un bouillon très court Sans ajout de beaucoup de grâce C'est simple et c'est pas délicieux mais c'est bon Le jour 7 c'était le dernier jour Et j'ai bouclé la bouc Puisque on a terminé avec de la friture C'était du poisson entre guillemets frit Et pour le poisson on a pris du corosol pas mûr Donc là il est à peine comme il faut Parce que comme vous voyez les graines elles sont blanches Normalement elles doivent être noires On fait des tranches de 1 cm On retire la peau, on retire les graines C'est le plus fastidieux, il y avait masse 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 de graines Ensuite on fait dégorger avec un petit peu de sel Et après on fait mariner pendant la nuit Avec le jus d'un citron, de l'ail, un ou deux piment végétarien Une feuille de boidin, du sel et du poivre Pour la friture c'est très simple Moi je fais farine, sel, poivre Pas besoin de faire compliqué On passe dedans le corosol Et ensuite on fait frire 5 minutes de chaque côté Là j'ai mis un petit peu trop d'huile Parce que je me disais que j'allais en mettre aussi pour les dents quitte Mais j'aurais dû juste rajouter ensuite l'huile des dents quitte Là je fais les dents quitte Donc c'est avec l'eau de la marinade Pour que ça ait du goût Et de la farine tout simplement C'est presque comme les boquites Sauf qu'on utilise de la levée au chimique Donc ça fait un peu des biscuits J'ai fait revenir l'oignon pour mettre sur le corosol Pour faire vraiment l'effet poisson frit Et c'était prêt On sert bien sûr avec des lentilles C'est souvent ça poisson frit lentille Avec du riz ou des dents quitte Ici c'était des dents quitte Et regardez comment la texture de ce corosol est ouf Les deux légumineuses phares des lentilles C'est les haricots rouges et les lentilles Les lentilles se font de façon consommée aussi C'est à dire avec beaucoup de sauce On laisse exploser les lentilles Et la recette un petit peu traditionnelle Encore une fois du pauvre Mais de toute façon nous sommes un peuple Qui a été réduit en esclavage Donc voilà c'est un petit peu compliqué D'amasser des richesses C'était de faire cuire les lentilles Avec des salaisons de cochons Puisque c'était la viande qu'on avait donnée Aux personnes réduites en esclavage à la base Donc il y a beaucoup de choses Qu'on a appris à faire avec le cochon Et la salaison c'est une façon de conserver cette viande longtemps Donc on utilisait le groin La queue de cochon Pour manger avec les lentilles Alors Salome Alors maman Ok papa Donc tu peux sortir tes notes Qu'est-ce que tu as à dire Sur cette semaine végétale ? C'est original Et ça rappelle effectivement pratiquement les mêmes saveurs des plats traditionnels C'était assez bon d'ailleurs C'est original parce que tu n'avais jamais mangé ça spécifiquement Mais ce n'est pas étranger puisque Goua ou j'en connaitre Exactement De toute façon c'est les mêmes épices C'est techniquement la même saveur C'est juste la texture qui peut changer Ou autre N'est-ce qu'il y a un truc qui t'a marqué ? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué positivement ? Le plus marqué ? En fait c'est Les bananes pesées Ah oui ? Ça t'a marqué positivement ? Oui J'ai au goût c'était bon Et puis Faites et collètes Voilà exact Donc j'ai découvert Alors Numéro 1 Bokit Le Bokit c'était mon préféré Méro 2 Tarte de concombre Avec Tine et donc l'assiette avec la tarte de concombre Exactement voilà Mais le préféré dans l'assiette c'était la tarte de concombre Voilà J'ai beaucoup aimé le Tine et la morie Ouais Pas la tarte mais j'aime pas la tarte Donc plus L'orien de courge, viande aussi aussi Bon et qu'est-ce que tu as le moins aimé ? Non euh Il n'y a pas De plat qui n'a pas Rappli sa mission C'est pas comme si tu avais arrivé et que tu avais eu une assiette pleine de légumes ou quoi On n'a pas eu cet effet là Ouais ouais Ok Voilà c'est A où nous voulons C'est bon Sous-titrage FR ?